Alors on va prendre la même position que l'exercice numéro 1, on ne va pas oublier les consignes de sécurité, on va rajouter une légère difficulté en faisant un battement de jambe, une jambe ensuite l'autre, n'oubliez pas de souffler sur la montée et inspirer sur la descente, on expire sur la montée, on inspire sur la descente. Alors on va avancer les mains progressivement, ensuite on va poser les cuisses. Posez le ventre, allongez les deux bras vers l'avant, montez le bras droit, montez la jambe alternée et on va renforcer le bas du dos, on démarre, on souffle sur la montée et on inspire sur la descente. On ramène les mains au niveau de la poitrine, on pousse avec les bras et on revient en position initiale. Alors on va continuer avec un exercice de gainage, dos et buste bien droit, pieds joints, pointe de pied rentrée vers l'intérieur, les doigts qui partent vers l'arrière, on va monter lentement les fessiers en gardant les pointes de pied vers l'intérieur, on monte, on monte, on monte, on serre les abdos au maximum, on serre les fessiers au maximum et on garde une respiration régulière. On inspire, on expire. Et on revient en position initiale lentement. Alors on va poser une main devant l'autre, ensuite on va écarter les mains de la largeur du tapis, c'est-à-dire environ 50 à 60 cm, on va tendre les deux jambes, rentrer ventre, serrer abdos, serrer fessiers et ensuite sur la descente on inspire et sur la montée on expire. Sous-titrage Société Radio-Canada On pose un genou après l'autre, on ramène les mains au centre et on revient lentement en position initiale. Alors on va augmenter la difficulté au niveau des pectoraux, on va solliciter un peu plus les triceps, c'est-à-dire la partie arrière du bras, on va positionner les doigts en triangle, tendre les deux jambes, serrer les abdos, serrer les fessiers, on garde les coudes serrés et on inspire sur la descente et on expire sur la montée. Si l'exercice est un peu trop difficile, simplement on va écarter les pieds au maximum et on fait le même exercice. Et là on va revenir en position initiale en ramenant les deux pieds chez le jouet et en posant un genou après l'autre au sol. Alors là on va augmenter la difficulté, simplement on va surélever les pieds en les mettant sur n'importe quel matériel, on va solliciter un peu plus la partie basse des pectoraux en posant les mains au sol, écartement légèrement supérieur aux épaules, on pose un pied après l'autre sur la table, on serre les abdos, on serre les fessiers, on inspire sur la descente et on souffle sur la montée. Et ensuite on revient lentement en position initiale en posant un genou après l'autre sur le tapis, on revient les mains au centre et on revient en position droite. Alors on va maintenir les jambes fléchies, on va tendre les deux bras vers le haut, on garde les jambes fléchies pour maintenir le dos toujours bien plaqué au sol, on serre les abdos au maximum et là on va écarter et revenir en position initiale. On inspire sur la descente et on souffle sur la montée. On inspire, on expire. On revient en position initiale lentement. Alors on va positionner les deux mains contre les fessiers. Ensuite on va positionner un pied après l'autre sur une chaise, jambes tendues. On garde les fessiers au maximum vers l'arrière, c'est-à-dire près de la table, en gardant le dos et les bustes bien droits et là on va fléchir et monter. On inspire sur la descente, on souffle sur la montée. On inspire, on souffle. Et ensuite on va revenir en position initiale en posant un pied au sol, ensuite l'autre et on s'assoit. Alors nous allons tendre les deux bras vers le haut, ramener les deux genoux au maximum vers la poitrine pour bien maintenir le dos plaqué au sol, paume de main en face et on va descendre au maximum et revenir en position initiale. Ce n'est pas nécessaire d'aller plus vers l'avant. On inspire sur la descente et on souffle sur la montée. Inspire, expire. Inspire, expire. Et on revient en position initiale. Alors nous prenons un exastique de différentes forces, suivant votre niveau. On va le prendre aux extrémités, on va fléchir les jambes en gardant le dos et le buste bien droit. On positionne un pied après le dessus, on se redresse lentement en soufflant. On serre les abdos, on serre les fessiers, on garde les épaules basses. Et ensuite sur l'expiration, on fait une élévation latérale et on inspire sur la descente. Et ensuite, on réfléchit lentement. Les genoux et on revient en position initiale. Alors nous allons nous positionner pieds joints, dos et buste bien droit. On va bien serrer les abdos, les fessiers. On va ramener les deux mains vers l'avant. Basculer le buste vers l'avant, progressivement en fléchissant les genoux. On ramène bien les fessiers vers l'arrière. On serre bien les abdos pour bien maintenir le dos. Et ensuite, on va écarter et on relâche. On écarte et on relâche. On souffle sur la montée et on inspire sur la descente. Inspire, expire. Et on revient lentement en position initiale. Alors on va faire un exercice pour la partie arrière du bras. On va faire un grand pas vers l'avant. On garde dos et buste bien droit. On serre bien les abdos. On bascule lentement les épaules vers l'avant. On place la main opposée sur la cuisse. On maintient. On va monter au maximum le coude. Et ensuite, on va faire une flexion-extension de l'avant-bras. On inspire quand on revient et on souffle quand on monte. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Une fois que vous avez fini, vous revenez en position initiale lentement. Doi bitumien droit. Et on revient en position initiale. Alors, nous allons mettre un pied vers l'avant pour maintenir le dos et le buste bien droit. Ensuite, on contracte les abdos. On fléchit. On monte. On garde les coudes serrés. On expire sur la montée et on inspire sur la descente. Ensuite, une fois qu'on a fini notre serré, on revient lentement en position initiale. On va ramener les deux talons près des fessiers pour maintenir le dos bien plaqué au sol. Nous allons placer les deux mains derrière la tête pour maintenir le poids de la tête sans croiser les doigts. Ensuite, nous allons placer le menton face au plafond. Nous allons décoller légèrement les épaules suivi des hémoplates. Nous inspirons sur la descente et nous expirons sur la montée. On inspire sur la descente. On expire sur la montée. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Et ensuite, on revient en position initiale, en posant la tête au sol et en revenant les deux bras au pied du corps. Alors, nous prenons une barre que nous maintenons derrière le dos au niveau des trapèzes. Nous gardons le dos et le buste bien droit. Abdo contracté. Fessiers contractés. Bassin toujours de face. Et là, nous devons faire simplement une rotation du buste alternée dans un sens puis dans l'autre. N'oubliez pas de souffler à chaque fois sur la rotation. Et on inspire sur le retour. Et ensuite, on revient en position initiale, pour enlever les pieds normales et on relâche. Alors, nous prenons une barre que nous plaçons derrière les épaules, au niveau des ombres plates. Nous tendons les bras au maximum. Et là, simplement, vous allez faire une flexion de la hanche. N'oubliez pas, bien sûr, juste avant, de contracter les abdos au maximum. On souffle sur la descente et on inspire sur le retour. On revient en position initiale, on peut relâcher le niveau des abdos. Et on repose avant. Alors, nous allons faire un pas en avant. Posez le genou arrière au sol pour avoir genou, taille, épaules dans le même alignement. Dos et buste bien droit. On va serrer les abdos. Et ensuite, on souffle sur la montée et on inspire sur la descente. On n'oublie pas de regarder toujours un point fixe face à soi. Et garder les épaules bien vers l'arrière. Le genou reste bien dans l'alignement de la pointe de pied. Et ne dépasse jamais la pointe de pied. Et on revient en position initiale. Alors, on va mettre pied écartement du bassin. Ensuite, on va croiser un pied sur le genou. Le pied coulent au sol, donc, légèrement le ramener vers le centre. Et ensuite, on va monter et descendre. On pousse avec le fessier et on relâche. On souffle sur la montée et on inspire sur la descente. Expire, inspire. On n'hésite pas à bien contracter les fessiers sur la montée et relâcher. On repose les fessiers qu'à la fin de l'exercice. On relâche et on revient en position initiale. Voilà, les deux mains bien plaquées au sol. On serre les abdos. Et ensuite, simplement, on va faire une élévation des fessiers. Et on redescend. On souffle sur la montée et on inspire sur la descente. Expiration, inspiration. On repose les fessiers qu'à la fin de l'exercice. N'hésitez pas à maintenir légèrement la contraction sur la montée au niveau des fessiers et relâchez. Et ensuite, on repose et on revient en position initiale. Alors, nous allons maintenir l'élastique des deux mains. Tendre la jambe au maximum. Et nous allons étirer la partie arrière de la jambe. C'est-à-dire le mollet et l'ischiogambier. On n'hésite pas à tirer sur l'élastique qu'on va positionner juste derrière la pointe de pied. Et on maintient la pointe de pied face au tibia. On garde une inspiration régulière. Ainsi que l'expiration. On inspire. On expire. On va maintenir 30 secondes à 1 minute. Et on relâche. Sous-titrage Société Radio-Canada